Bonjour à tous et bienvenue dans Shaker Mag, le cocktail pour l'engagement. A vos stylos, nous vous donnons aujourd'hui la recette pour être un bon bénévole. Pour les ingrédients, il vous faudra une goutte de curiosité, une bonne dose de temps et de motivation et 3 ml d'ouverture aux autres et aux rencontres. Ajoutez de l'implication et de l'envie, ainsi que des litres de partage d'idées, d'écoute et de solidarité. Mélangez le tout avec votre énergie, vous obtiendrez la texture idéale pour aider, apprendre et vous enrichir de la connaissance des autres. Coucou ma belette ! Coucou papilou ! J'ai demandé à tes collègues si je pouvais intervenir dans ton émission. Tu es contente ? Oui papi, je vois, ok. Je vais te donner une astuce pour être bien dans tes charentaises avant de t'engager. Merci papi. Avant toute chose, il est important de se connaître soi-même. Oui, oui, papi a raison. Papi a toujours raison. Il est en effet important de tenir compte de tes goûts, de tes disponibilités et de tes centres d'intérêt. Tu dois te poser plusieurs questions. Dans quel domaine tu souhaiterais t'impliquer ? Quelle cause tu aimerais servir ? Est-ce que tu préfères travailler en équipe ou individuellement ? Est-ce que tu aimes être sur le terrain ou au local, par exemple, de l'association ? Oui, et surtout, n'oublie pas de demander combien de temps tu aimerais y consacrer, dans la semaine, dans le mois. Très bonne idée papi, merci. De rien ma chérie, et n'oublie pas, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, à condition de changer de carotte. Merci à l'équipe d'avoir invité mon papi. Papi, t'as un bingo dans 5 minutes, je crois. Oui, tu as raison, on doit se retrouver sur fesses de bouc, comme vous dites, les Jones. Allons maintenant goûter le cocktail de l'association Prise de vue. Il est composé d'une soixantaine de bénévoles, d'un service civique et d'une chargée de développement. À base de réalisations vidéo, de fictions, de documentaires ou encore de parodies, Prise de vue accueille tous les passionnés d'audiovisuel. Je vous laisse regarder. Bonjour à tous, regardez ce qu'il y a devant moi, ce fameux totem, symbole de l'immunité sur Colica. Si vous voulez repartir sans avoir à affronter cette terrible perspective du conseil, vous devez regagner votre plage avec ce totem, ok ? Votre seul objectif, terminez l'assiette que vous avez devant vous en premier. Il s'agit d'une spécialité locale, le pâté de pommes de terre. Le pâté de pommes de terre Ni le bien qu'on m'a fait Ni le mal Tout ça m'est bien égale Le pâté de pommes de terre Le pâté de pommes de terre Décernons à présent le titre de checker d'or à Rémi Delorme. Après avoir accompli une mission de service civique d'un an auprès des associations Eliant, Emmaüs et Tremplin, il a remporté le titre de lauréat du service civique. Il a ainsi obtenu une bourse de 3000 euros. Rémi a donc pu poursuivre ses études en master 2 ingénierie et gestion de l'eau et de l'environnement à l'université de Limoges. Si tu es en service civique, toi aussi tu peux postuler à ce titre. Tu trouveras tous les renseignements ci-dessous. Sors ton agenda, voici maintenant quelques événements auxquels tu peux participer. Tout d'abord, le 3 avril, au Carrefour des étudiants à Limoges, aura lieu un café citoyen sur le thème du développement durable. Autour d'un buffet, tu rencontreras différents acteurs de l'engagement et tu pourras débattre avec eux sur ce sujet. Si ce thème t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire auprès d'Isabelle Coutier, responsable de la plateforme engagement du Carrefour des étudiants. Le Salon des Solidarités est depuis 2007 le rendez-vous incontournable des acteurs de la solidarité internationale, des professionnels et du grand public. Il aura lieu les 12, 13 et 14 juin 2014 à Paris, Porte de Versailles. Le Salon des Solidarités, c'est 230 exposants français et européens attendus issus des différents secteurs de la solidarité. Il y aura trois grands pôles d'exposition, le pôle projet avec les ONG et les acteurs de la coopération qui mènent des actions de terrain partout dans le monde. Il y aura un pôle ressources avec les structures à but non lucratif qui interviennent en appui au projet de solidarité et un pôle prestataire avec des entreprises ayant des produits ou des services spécifiquement adaptés aux acteurs de la solidarité internationale. Autour de tables rondes et de conférences, vous rencontrerez des acteurs du développement dans les secteurs du commerce équitable, de l'interculturalité, du co-développement, de l'emploi et de la formation ou encore du web solidaire ou de l'urgence humanitaire. Ce mois-ci, la touche finale est consacrée à la prise en compte dans le cursus universitaire de l'engagement des étudiants. En effet, une nouvelle unité d'enseignement a été créée depuis 2012 à l'Université de Limoges. Cet UE engagement associatif valorise l'investissement de l'étudiant au service de sa communauté et les compétences qui y sont acquises. En bref, ton engagement dans une association en tant que bénévole ou service civique te permettra d'obtenir des crédits qui te serviront de bonus sur ta moyenne du semestre. En prenant cette option, tu devras réaliser un rapport d'expérience et soutenir ce dernier devant un jury. Pour obtenir un maximum de points, je te conseille de convaincre le jury que tu as joué un rôle moteur dans le fonctionnement de ton association. Il faudra aussi montrer que tu as acquis des compétences et que tu es capable de t'auto-évaluer. C'est quand même cool, non ? Allez, trouve vite une ASSO pour avoir des bonus. À présent, à toi de mixer. Voici trois offres auxquelles tu peux postuler. Dans le cadre de son projet pédagogique, la Course contre la faim, l'association Action contre la faim, organise partout en France de nombreuses séances de sensibilisation auprès des collégiens, des primaires et des lycéens du 3 mars au 25 avril 2014. La Course contre la faim, c'est des séances de sensibilisation aux problèmes de la faim dans le monde. C'est une course solidaire le 16 mai 2014 et c'est un pays à l'honneur, Madagascar. Dès aujourd'hui, tu peux prendre part aux combats contre la faim en devenant animateur des séances de sensibilisation. Une animation dure 50 minutes environ devant deux classes réunies. Une demi-journée ou une journée de formation selon les villes est dispensée et permettra de répondre aux questions des nouveaux bénévoles. La durée de la mission est de 54 jours et 500 bénévoles sont souhaités. N'hésitez pas à postuler. Dans les deux sèvres, l'UDAF, l'Union salariale des associations familiales cherche un service civique qui aura pour mission de favoriser l'inclusion sociale des personnes les plus vulnérables, de favoriser l'autonomie de la personne et d'accompagner le majeur protégé et la famille pour leur permettre d'exercer leurs droits, leurs choix et leurs obligations dans les meilleures conditions possibles. Il apportera aussi une dimension humaine et empathique dans l'accomplissement des démarches. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du service civique. Checker Mag est à présent terminé. Merci d'avoir suivi votre cocktail pour l'engagement. Nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau journal. Clique sur j'aime. À bientôt.